... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce deuxième numéro de la semaine de votre magazine Tribune Presse. C'est rendez-vous des débats et de l'actualité ici en République démocratique du Congo. On va aborder deux principaux sujets, je dirais même trois. D'abord, Covid-19, les chiffres donnés par l'INRBC ce matin, nous renseignent 109 personnes testées positives, 9 morts et 3 personnes guéries. On va tenter d'analyser cette question du Covid-19 ici en République démocratique du Congo. Et puis on va aussi prendre Gédéon Kiongou et Né Mwandansé, mais c'est fauteuil des troubles. Qu'est-ce qu'ils veulent ? On va tenter d'aborder ces sujets au cours de cette émission. Et on s'est toutefois oublié, l'honorable Mike Mkibay qui fête ses 54 ans aujourd'hui. Malheureusement, il va les fêter en prison. Et là aussi, il faut signaler que le ministre de la Justice a pris la décision d'interdire toute visite. On va tenter de penser aussi à cet élu de la commune de Linguala au cours de cette émission avec nos deux invités qui sont sur ces plateaux. D'abord, Maître Jonathan Guellet, bienvenue. Merci Hervé. Bonjour à vous. Bonjour à mon très cher grand frère, Barnabé, que j'apprécie beaucoup. Merci également à tous nos auditeurs de Congo Vest Télévisions. Internautes. Vos internautes également. Vos réactions nous permettent d'améliorer. Je prends hâte de toutes vos remarques de l'émission dernière et je crois qu'on va améliorer. Elle doit rappeler que vous êtes président national du mouvement pour l'amour du Congo. Ça s'est porté bien. Le mouvement s'est porté très bien. Nous sommes là, nous sommes en train de sensibiliser contre cette pandémie qui est une menace sérieuse pour la santé et la vie des Kinoa. C'est pourquoi le mouvement pour l'amour du Congo a décidé de se mettre sur pied et d'être sur terrain pour sensibiliser et demander aux Congolaises et Congolais, surtout les Kinoa qui sont plus touchés par cette pandémie, d'observer les règles d'hygiène préconisées par l'OMS, pas préconisées par le gouvernement de la République, par l'OMS. Pourquoi pas les mesures préconisées par notre gouvernement ? C'est-à-dire que les mesures préconisées par notre gouvernement peinent de mesures d'application. Ça, nous pouvons les démontrer. On nous donne des informations, on nous demande de nous protéger sans nous mettre des cantines et moins encore des ailes des infectants. Mais l'OMS nous demande simplement de nous payer du mouchoir à Isagénique après l'avoir utilisé l'EGT. L'OMS nous demande de nous laver quotidiennement le mât. Il ne demande pas de chercher où trouver de l'eau. Les gouvernements qui doivent trouver ne trouvent pas. Et vous avez même vu la qualité de l'eau que la région des eaux nous a fournie récemment. Voilà, c'est après notre insurjection contre la menace de ces DG-là que finalement le gouvernement a décidé de nous fournir cette fourniture d'énergie en eau pour deux mots. Il s'agit de la qualité. Il faut se poser la question, est-ce que tous les Kinois en eau, et tous les Congolais en particulier, s'il ne faut parler que de la commune de Vandaloua ? Moi j'étais la semaine passée à Kinsensau, il y a des quartiers qui ont fait 17 ans sans eau. Il y a même des quartiers dont la région des eaux n'a jamais desservi en eau. Voilà, et la région des eaux qui a pris l'argent de 100 jours pour nous acheter des vieilles citernes. Jusqu'aujourd'hui nous nous posons la question, ça c'est trop beau. Les FPI ont pris l'argent pour décerner la commune de Kinsensau en eau. Nous posons la question, c'est cet argent-là déversé par la FPI. Mais il n'y a pas d'eau là-bas. Où est parti cet argent ? Donc les 100 jours, comme nous l'essayons de l'aider, étaient une arnaque pour la République, une arnaque pour le peuple congolais, et un moyen pour créer de nouveaux juicers en RDC. Alors les internautes se posent aussi des questions avant de présenter les deuxièmes invités. Pourquoi vous portez toujours ces brassards noirs ? Voilà, nous sommes de ceux qui ont milité pour l'installation d'une véritable démocratie. Et cette véritable démocratie a conduit à des morts de personnes. Nous avons perdu Rossi Moukendi, nous avons perdu Thérèse Kapanga, l'Armand Tungoul et qui sais-je encore. Pour nous commémorer quotidiennement et de façon journalière du combat mené par ces vaillants héros, qui du reste à flair d'âge ont accepté des données de leur vie pour que le Congo haie ce que nous appellerons démocratie dans l'avenir. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne cesse de les dire que la démocratie n'a jamais frappé à la porte du Congo. N'a jamais frappé à la porte de la République démocratique du Congo. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui était censé nous apporter des signaux forts, ne nous l'apporte pas. Nous avons besoin de la question. Une démocratie commence par sa justice. Quel est l'état dans lequel se tourne notre justice aujourd'hui ? Notre justice souffre. Très bien. Et vous rencontrez sur ces plateaux un autre président d'un parti politique, Rassemblement des leaders congolais, M. Barnabé, bienvenue à cette émission. Merci beaucoup Hervé. Toujours bien habillé, toujours élégant. Merci beaucoup. C'est le respect du travail que nous faisons. Sinon le Rassemblement des leaders congolais, ça évolue ? Oui, parce que tu es membre, tu es leader. Mais tu es membre. Non, le souci, si tu fais une autopsie de notre société, ça veut dire autopsie dans l'essentielment au Fongolilibum. Donc tu ouvres le ventre et tu regardes quelle est la maladie qui souffre la RDC, tu verras que nous avons un déficit de leadership. Il n'y a pas de leader au Congo. Par des définitions simples, un leader, par exemple, c'est quelqu'un qui a une vision claire. Avoir une vision claire, ça veut dire quoi ? Tu es à la gare centrale, mais tu peux te représenter ce que c'est Sosimat, tu peux te représenter ce que c'est Kitambo. Nous, en République démocratique du Congo, ce genre d'acteur n'existe pas. Il n'y en a pas. Deuxième critérium, tu peux trouver quelqu'un qui a une vision, peut-être qu'il est mis en haut et qu'il faut qu'il porte des lunettes. Mais il y a un deuxième élément le plus important qui définit les leaders, c'est avoir un successeur. En République démocratique du Congo, tu peux passer dans tous les domaines. On ne prépare jamais les successeurs. Nous sommes d'abord en difficulté de préparer les héritiers dans nos familles, à faussier dans tout ce que nous faisons. Préparer les successeurs, c'est toujours difficile. C'est dû à quoi ? C'est cette difficulté que nous avons à préparer nos successeurs ? Ces écoles-là, la République démocratique du Congo, nous fonctionnons, enfin nous sommes éduqués sous les formats de 1952. L'école de pointeur. On ne formait pas les intellectuels. On a formé des gens qui enregistrent. Par exemple, en médecine. Nos médecins ne savent pas réfléchir. Ils sont là, ils ont appris. Comment est-ce qu'il va être à la Tonga, césarienne bouillée, césarienne bouillée, césarienne bouillée. Le docteur Kininga disait, pour apprendre comment faire une opération, disons, appendicite, ça te prend 45 minutes. On peut te montrer toi aussi. Tu peux le faire parce que c'est un art. Si tu as seulement la doigté, tu peux le faire. Mais au cas où tu es en train d'opérer quelqu'un, et que cette personne-là fait une hypotension, une hypertension, il faut rentrer à l'école. Mais notre école de médecine, on vous apprend 7 ans. Vous faites 7 ans là-bas pour rentrer toujours des approximatifs. Nous sommes en train de parler de Corona. Aujourd'hui, il y a une discussion entre nos médecins, entre nos intellectuels. On ne sait pas où se trouvent les vrais produits. Vous vous rendez compte. On en parle tout de suite. Alors, Maître Jonathan, vous prenez la parole pour ces premiers thèmes de l'émission. Covid-19, l'INERB avance 109 personnes, 109 personnes, oui, testées positives, 9 morts, 3 personnes guéries. Mais la grande question, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas nous dire exactement quels sont ces remèdes qui avaient été infligés à ces 3 personnes qui ont été guéries. Voilà. Merci Hervé. Je crois, avec beaucoup de respect, que je dois au plus grand virologue de mon pays, le docteur Mouyembe. Il faudrait déjà que je puisse dire que j'ai mis beaucoup de réserves maintenant sur la gestion de cette épidémie par le docteur Mouyembe. Je parle d'une hypothèse. Nous avons suivi les week-ends dans l'hôpital de Marseille où le docteur Didier Raoult qui a préconisé les traitements par la chloroquine a libéré de son hôpital plus de 9 patients guéris de cette maladie. Plus de 9, nominativement. Et là, il est clairement établi qu'on leur avait administré la chloroquine. Ce qui n'est pas le cas avec Mouyembe. Pendant 4 séances, il y avait des familles de ces gens-là sur place. Ils ont récupéré leurs parents. Ils sont partis. Et il faut dire qu'au Congo, l'équipe de Riposte ne se contacte qu'à nous donner des statistiques. Des statistiques. Aujourd'hui, nous avons 98. Demain, nous avons 102. Et puis, nous aurons 109. Sans nous dire, il s'agissait de qui ? C'est ça la grande question. Parce qu'il suffit d'avancer un nom. Je peux me remettre en cause. Est-ce que ces noms-là, je ne suis pas passé par chez lui ? C'est ça la question. Parce qu'il ne suffit pas de prendre la personne qui est testée positive, isoler sa famille, c'est tout. Non ! Cette personne-là, il y a contracté des gens. Ou des gens sont venus vers lui. Et peut-être que la famille n'était pas au courant quand ces gens-là ont échangé. Il suffit de nous en vaincer dedans. Et vous allez prendre ces noms. Moi, par exemple, quand j'ai su qu'il y avait un membre du gouvernement qui était testé positif, et que quelques jours avant, je l'ai croisé dans l'hôtel du gouvernement, j'ai pris soin moi-même d'aller me faire tester. Heureusement, pour moi, j'étais négatif. Mais quand on ne nous avance pas de noms, on nous dit qu'il y a trois guéris, sans dire qu'il s'agit de qui et de qui. Ça nous inquiète, nous. Les chiffres des personnes guéries... Et toujours rabais. C'est ça la grande question. Alors que la propagation augmente. On nous dit aujourd'hui qu'à Goma, au nord, Kivu, il y a eu trois cas. Alors qu'il y a eu telle urgence, les frontières sont bloquées. Posons la question, comment ces gens-là sont arrivés là-bas ? C'est une question très fondamentale qu'il faut se poser. Et venons-en au traitement. Ailleurs, les mondes sont mobilisés. En France, il y a ce qu'on appelle les comités scientifiques. En France, mon grand-fois l'a dit, si déjà les scientifiques ne se mettent pas d'accord, alors qu'ailleurs... Si on a un comité scientifique... Il n'y en a pas, il n'y en aura pas aussi. Pourquoi il n'y en aura pas ? Parce qu'il y a des égos personnels. Quelqu'un s'est dit, moi, je dois avoir de l'argent là-bas. Mais pour l'avant, il faudrait que tu sois seul. C'est ça la grande question. Alors que l'effort commune, l'effort d'ensemble, nous permettra de mettre en fin cette pandémie. Il faut le dire. Hervé, nous sommes menacés. Il s'agit là d'une menace réelle. Il s'agit là d'une menace réelle. Comme vous voyez, les grands dignitaires perdent son âme, d'ailleurs. Mais c'est Papé Diouf, que j'ai rencontré il y a quelques mois à Brazzaville. L'ancien président allemandaire. Il est parti pour cause de cette maladie. Pour ne pas prendre ma tête, mettre un moukendi, perd son âme. Nous avons perdu et nous devons continuer à perdre. Parce qu'on ne dit pas tout sur cette pandémie. Ça, non, ça doit prendre fin. Et c'est pourquoi nous invitons les professeurs docteurs Jean-Jacques Mouyembe à nous mettre en place ce comité scientifique-là. Où nous allons voir tous ces médecins, tous ces scientifiques qui proposent des traitements divers, être réunis ensemble pour réfléchir. Réfléchir, c'est comment préserver la vie des Congolais, particulièrement des Kino. Alors, M. Barnabé, je vous pose deux questions. D'abord, est-ce que nous avons un comité scientifique ici au Congo ? Et puis, des deux, est-ce que vous partagez l'avis de Jonathan qui pense qu'il y a une sorte d'égoïsme, ou je dirais d'égo-centrisme, dans la gestion du Covid-19 ici au pays ? Personne ne peut douter des analyses de maître. Vous savez, c'est notre avocat, nous tous. Une fois qu'on est arrêté ici, il n'y a que lui qui se précipite pour plaider pour nous. Maître, c'est une bénédiction pour nous. Le ministère de la Recherche scientifique, le ministre de la Recherche scientifique, a prévu de convoquer tous les chercheurs dans le domaine. Il est bloqué. Bloqué par qui ou par quoi ? Non, il n'a pas le moyen. Parce que tous ces virologues, tous ces biologistes, des lignes loups, il faut les loger. Il faut, par exemple, prendre Béatrice, loger tous ces chercheurs-là. Mais ça coûte quoi au gouvernement de débourser les moyens ? J'ai bien dit ça coûte quoi. D'abord, le premier ministre lui-même, on ne sait pas là où il est. Le président a dit dans son discours officiellement qu'il va donner l'ordre à la Pharmakina. Vérification faite, la Pharmakina n'a rien eu jusqu'à aujourd'hui. Deuxième élément contre la Pharmakina, tous les membres, il y a des membres du cabinet du président qui appellent les fonctionnaires de la Pharmakina pour vous dire, nous allons vous envoyer de l'argent, Bokani, c'est la misopée. Ça se dénonce aujourd'hui à Bokavu. Tout le monde parle, vous savez, les gens de Bokavu aiment beaucoup parler quelque part. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Deuxièmement, nous, nous sommes dans la franchise. Vous savez, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Très bien évolué. La plupart, sur les 109 cas, 101 sont importés. Non seulement ça, le gouverneur de Okatanga a dit qu'il y avait deux cas. Le malade a dit, non, je ne suis pas concerné. Mouyembe a dit, je ne suis pas concerné. Mouyembe a dit qu'on aurait qu'il y a un cas. Le gouverneur a refusé. Mouyembe a dit, oui. Anitouri, les malades, la société civile, même le gouverneur, ils ont dit, il n'y a pas de cas ici. Mouyembe a confirmé. Nous, nous ne savons pas très bien comment est-ce qu'on est en train de considérer. J'ai appris, parmi les morts, là, dont on parle, le 8 ou 9, il y a des empoisonnés parmi eux. Ah bon ? Parce qu'ils sont des répellations. Il y a des empoisonnés. D'autres sont morts des AVC. Parce que finalement, il n'y a pas que notre RTNC ou ici qu'on peut suivre. Nous suivons quand même d'autres chaînes. Raoult, qui a dit qu'il faut prendre la chloroquine, la chloroquine, je l'ai dit ici, le Congo-Bololo, c'est la chloroquine. Non, maman, à l'époque, nous foutait cette affaire-là, un mois, deux mois, j'étais en train de boire ça. Mais aujourd'hui, j'ai suivi une télévision béninoise. Vous savez que le Bénin n'a pas confiné les gens. Le président béninois, il a dit non. Quand il calcule les frais, l'Afrique n'a pas des moyens. Il dit son pays n'est pas à mesure. Le Nigeria a refusé de prendre les dons au semestre. Nous apprenons aujourd'hui que nous, ici, l'OMS ainsi que le CETG des Nations Unies sont en train de faire pression pour qu'on commence à vacciner ici. Au lieu de commencer à vacciner Brigitte Macron et ceux qui sont en Europe, on commence ici chez nous. En fait, en réalité, il s'avère que la zone pandémique de la malaria, vous pouvez attraper le corona, mais forcément, vous n'allez pas en mourir. La télévision béninoise a révélé que le CETG 40 que nous prenons ici à Kintia, ça m'a dit qu'il n'est pas en angouba. Si vous avez l'habitude de croquer ça, ça neutralise le virus. Le pondou, notre pondou national ici, en fait, si vous prenez ça d'habitude, vous pouvez avoir le corona, mais ces plantes-là ont la capacité de neutraliser. J'ai introjé le traduit thérapeute. C'est qu'il faut la médecine douce par rapport à nos aliments. Je sais toujours dire ça, mon ami. Les tâtonnements, la course qu'il y a derrière l'enrichissement au sommet commence à nous pousser, à nous exposer davantage. Les tâtonnements qu'il y a là. Heureusement, notre aîné Zachary vient de revenir dans une émission précédente qu'il se pose vraiment un problème de management au sommet. Est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui pensent que les docteurs Mouyembo aujourd'hui cherchent à s'accaparer de la situation ? C'était déjà le cas sous... Il aurait même pris les prérogatives du ministre de la Santé. Non, ce n'est pas de sa faute. Il a la confiance du chef. Le chef l'a dédoublé. Il a dédoublé le ministère de la Santé. Aujourd'hui, il était né de l'Équateur. Ce n'est pas un hypocrite. On nous dit que le courant ne passe plus entre lui et le président parce que pratiquement, le président a récupéré la gestion à son niveau. Donc, c'est un dédoublement du ministère de la Santé. Et Tény ne comprend pas. Lui qui est secrétaire général adjoint de l'IDPES, qui est supposé être l'homme de confiance du président. On le voit dans toutes les audiences depuis Béatrice. Comment le président peut lui foutre un coup ? Mais ce n'est pas la faute du président aussi parce que tout au début, Tény a fait preuve de déficit managérial. Maintenant, Mouyembe, à son âge, il comprend. Il devient comme les magistrats de la cour constitutionnelle qui ont piloté les élections de 2018. Ces vieux-là étaient loyaux. Ils ont fait une bonne carrière. Mais à la fin, tous avaient des maisons avec des plafonds qui tombaient. Ils n'avaient plus rien. mais on leur donne une opportunité de se faire corrompre. Même des hommes respectables se sont fait corrompre par les députés pour préparer leur retraite. Voilà ce qui est en train d'arriver à Mouyembe. Il ne prend plus le téléphone de ces graves rogues de l'Élilou. Il ne prend pas de l'Inikine. Les gens ne comprennent plus rien. Qui vous dit tout ça ? Mais je suis leader. Tu as dit que je suis leader. Je suis chercheur. Moi, je fais des recherches. Je m'informe. Nous gérons des leaders. Ça fait 30 ans que je fais la politique, mon ami. J'ai fait toutes les provinces. Moi, je suis au courant de tout ce qui se passe. Très bien. Alors, Maître Jonathan, est-ce qu'aujourd'hui, on doit abandonner, je dirais, la gestion du Covid-19 entre les mains seulement du docteur Mouyembe ? Ou aujourd'hui, il est temps qu'on puisse associer aussi toutes les autres intelligences éparpillées à travers les pays ? Et même les mondes ? J'ai toujours dit que le Congo ne souffre pas des intelligences. Le Congo souffre des égaux personnels. Ça, je l'ai dit. Si aujourd'hui, M. Tshiseki dit qu'elle a gestion de mon pays, entre des fois, ce qu'il fait là, c'est parce qu'il a un égo propre à lui. S'il appelait à ses côtés quelqu'un qui réfléchit avec sa tête comme Matata Pogno, il trouverait des solutions pour l'économie de ses pays. S'il appellera à ses côtés... Matata nous a dirigés ici pendant 4 ans, nous connaissons tous les résultats. S'il vous plaît, le meilleur. Chacun a des positifs et des négatifs. Si vous voulez des positifs de Matata Pogno, je vais vous les donner ici et avec preuve à l'appui. C'est grâce à Matata Pogno que la République a pu gagner plus de 10 milliards de dollars et évaser avec la question de la paie des fonctionnaires. C'est grâce à Matata Pogno. La bancarisation a fait ses preuves grâce à Matata Pogno. C'est grâce à Matata Pogno que nous avons vu des entreprises qui hier étaient mourants Vous en voulez encore ? Revenons-en à la question de la riposte. Ailleurs, c'est depuis le mois de novembre que le docteur Didier Raoult s'est confiné pour réfléchir sur la question du Covid-19. Alors que, au mois de novembre, ce n'était que la ville de Yuan en Chine qui était frappée. Il a appelé en premier le docteur Li, le premier à avoir alerté de la question du Covid-19 et qui en a mouru, qui en a s'y combattre. C'est le docteur Raoult qui l'a appelé en premier et il a envoyé le gestion, il a analysé jusqu'à trouver ce qu'il a trouvé comme traitement. Et aujourd'hui, nous avons des intelligences de partout. J'ai dit bien de partout, de province. Mon grand frère l'a dit ici, les scientifiques de l'Unilou, de l'Unikin, il y a même des tradis praticiens qui proposent. Mais pourquoi les gouvernements ne disponibilisent pas les 8 millions de SEREX ? Parce qu'on a donné 1,8 millions au gouvernement pour la question du riposte. 1,8 millions. Mais c'était n'y a pris. 1,8 millions, il faut le dire. Pourquoi ne pas donner 800,000 dollars ? 800. Bon, enlevant 800, 500. Vous créez un laboratoire, vous logez ces gens-là, il va réfléchir. C'est la question de la réflexion. Parce que là, il faut parler azote, il faut parler magnésome, il faut parler de chloroquine. C'est en fait ça la question. Mais quelqu'un ne peut réfléchir que s'il est dans des conditions idoines. Là, il les faut avec les efforts personnels. Imagine, tu travailles avec les efforts personnels. à 18h, tu peux te laisser et aller te reposer. Mais s'il travaille avec des efforts surmotivés, il peut aller jusqu'à minuit. J'ai suivi hier encore, c'est depuis le mois de novembre que les docteurs Didier Raoult n'ont plus vu sa famille. Depuis le mois de novembre. Depuis. Mais nous avons les scientifiques éparsemés à travers la République qui réfléchissent. Mais nous ne posons la question. Est-ce que c'est le gouvernement qui ne veut pas rassembler tous ces scientifiques ? Est-ce que c'est les docteurs Mouyembe qui constituent aujourd'hui un frein à ce que tous ces gens puissent se mettre autour d'une table ? Je disais ceci. Les ministres Twitter, les ministres Teni, lui, il est dans les tweets. C'est déjà lui qui devait donner le goût. Parce qu'il a commencé, c'est après que l'ordonnance est venue nommée le docteur Mouyembe. Nous avons vu comment est-ce qu'Ebola a été gérée. Vous avez vu d'autres virologues à côté de docteur Mouyembe pendant la riposte d'Ebola. Il n'y en avait pas. Mais si les ministres de la Santé donnent l'annonce du premier cas hésitant et tâtonnant. Ça, il faut le dire, les premiers cas. Appeler tous ces protagonistes-là, nous aurions dû éviter cela. Moi, j'ai réformé ma question. C'est le docteur Mouyembe qui refuse à ce qu'on puisse mettre à ses côtés d'autres scientifiques ou c'est le gouvernement qui ne veut pas prendre cette initiative ? La responsabilité, il est partagé. Un, du côté du gouvernement qui n'est même pas assez de moyens. Ça, il faut le dire. L'argent actuellement est décerné pour les 30 dévits des institutions. Les députés qui ne travaillent plus, pourquoi ne pas gérer leurs émoluments ? La présidence aujourd'hui a moins de 20 personnes par jour qui est dans les émoluments. Pourquoi ils les ressortent ? Nous sommes aux fins du mois de mars. Ils vont être payés. Pour quel travail à bâti ? Il n'y en a pas. Donc, le gouvernement ne devait déjà mettre de moyens. Des moyens suffisants. Et le docteur Mouyembe face à ces moyens-là, il a demandé 135 millions. Il aura combien de gens ? Il faut se poser cette question-là. Si on lui donnait ces 35 millions, il va travailler avec qui ? C'est ça la question. Il devait nous dire j'ai besoin de 135 millions parce que je vais réunir tel, 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 tel avec qui je vais travailler. D'abord, qui compose cette équipe des ripostes ? Il est à la fois coordonnateur et du secrétariat et il est à la fois porté parole. Pensez-nous de la question. Même si on doit accepter l'écumul, même si on doit accepter l'écumul, en lieu de la place de réfléchir, parce que nous savons que les virologues sont dans des laboratoires, en train de réfléchir pour trouver des solutions. Chaque jour, il nous tient un point de presse. Chaque jour, vous me dites ce que le docteur Mouyembe est en train de réfléchir. Vous partagez la vue de ceux qui disent ce que le docteur Mouyembe aujourd'hui. Il a trop concentré la question de la gestion. Il devait le décentraliser. Appeler à ses côtés d'autres virologues parce qu'il y en a au Congo, il y en a en RDC qui vont nous aider à épargner. L'initiative doit venir de lui ou du gouvernement. C'est qui qui est le docteur Mouyembe ? C'est qui qui donne de moins ? C'est le gouvernement. Les deux doivent travailler des conseils. Alors, M. Barnabé, on parle des moyens. Le gouvernement a alloué 1,1 million 800 000 à l'équipe de Ripost pour lutter contre cette pandémie. Mais aujourd'hui, je viens d'apprendre par les canals du docteur Noël Tiani que notre gouvernement vient de payer sa dette extérieure qui s'élève à hauteur de 120 millions alors que l'équipe de Ripost exige 135 millions. Est-ce que c'est une attitude responsable ? Je voulais citer effectivement Tiani, ancien candidat président que j'ai rencontré une fois à l'univers de télévision. Non, il a dit que le gouvernement a payé 150 millions et pourtant Mouyembe a besoin de 135 millions pour le corona. Et lui, comme expert, c'est un spécialiste reconnu et monétariste, il avait dit que comme nous sommes en période de confinement que la République ne paye pas des dettes extérieures. Donc les 150 millions, l'urgence aujourd'hui, c'est la santé. Voilà. Et puis nous attendons à l'extérieur 6 millions des États-Unis, ça fait une honte. Lui, au moins, il a parlé, c'est un expert. Matata Mpogne, dont maître Ali, il s'est toujours dit, moi aussi, je suis de cet avis-là, depuis que ce pays existe, nous n'avons jamais trouvé un meilleur Premier ministre comme Matata Mpogne. On va parler des... Une explication simple. Tous nos anciens Premiers ministres ont géré la microéconomie. Seule Matata s'est attaqué à la macroéconomie. Ça, c'est... Et Mati Mpogne, on en discrède un autre jour. Mais Matata a proposé 12 solutions. 12. Les débats aujourd'hui, ce n'est pas Matata, s'il vous plaît. C'est la solution du Covid. Nous sommes en train de proposer... Ce sont des éminents Congolais qui ont dit comment est-ce que nous devons nous en sortir. Je t'ai dit que le virus Corona, tous les experts ont dit que c'est facile à soigner. C'est facile. On dramatise parce que nous, nous bourrons avec les informations venues des États-Unis. de la France qu'on sort en Italie. Ou, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils ne sont pas habitués à enterrer comme ça. C'est pourquoi ils sont paniqués. Moi, je suis dit qui, vous, là ? Est-ce que mourir, là, ça nous inquiète encore ? Toi qui vantais ton éminent Fou Mabou à la Mouyembe de ton village. Tu sais que ces messieurs-là... Il n'est pas de bons villages, malheureusement. Non, il est de ta province au moins. Tu sais que le vieux, là, il est responsable de 3 000 morts à Bignes. Bignes, c'est 3 kilomètres seulement. Bignes, ce n'est pas beaucoup de gens. Bignes, ce n'est pas ça qu'à traverser 200 000 personnes. Mais il est là, lui, comme responsable. Et chaque fois qu'il effectue une descente à Bignes, il paie 100 000 dollars. Ça, c'est le frais d'émission de Mouyembe à Bignes. Mais au finish, après une année, il nous tape 3 000 morts. Mouyembe, là, il a dit que le pic de Corona à Kinshasa, ça sera au mois de mai et juin. Début avril. Ça veut dire quoi ? Comme je t'avais dit ici la fois passée, les désordres communicationnels et gentils, Mbaka Ngobila, en improvisant le confinement, il a facilité la contamination des gens. Je t'ai fait le calcul qu'un contaminé qui s'est déplacé ce jour-là, il doit avoir transmis à 200 personnes. Nous sommes dans le nombre terrible. Et comme solution, il propose seulement confiner Gombé et probablement Kitambou. Mais nous avons le stade de vin-mère, nous avons le stade de martyr. On n'achète pas de bâches pour confiner tous ces gens. Nous avons appris. Lui-même, il a fait la publicité qu'il est malade. Vidi Etchimanga. Le conseil achat des questions stratégiques du chef de l'État. Qui a fait le tour de Kinshasa ? Sans être reçu. Pourquoi d'abord il a fait le tour ? Parce que lui, il est supposé connaître. C'est lui qui doit avoir conseillé le président de dire que tout celui qui est contaminé doit aller à l'Inherbé. Il a vu le manuscrit le jour où le président devrait nommer Muyembe. Si lui n'a pas confiance en Muyembe, pourquoi il veut envoyer les gens chez Muyembe ? Il a fait le tour jusqu'à aller intimider les gens au laboratoire HIG. Voilà. Voilà ce que nous sommes en train d'assister. Il n'est pas le seul. Minaku. Minaku a fait une proposition en Chiloube. Aucune proposition récente. Maman, au livre, qui a fait le dos, tout le monde s'apprend à elle. Je voulais quand même demander à tous les richissimes qui sont en Kinshasa, la solution est simple. acheter les pistolets. Les cachnets. Non, les pistolets d'abord. Vous savez, les cachnets, ça va être encore une source de maladie. Parce que les gens qui font ça toute la journée, on vous demande seulement si vous êtes malade pour éviter quand vous allez cracher ou tousser devant les gens. Ça ne sert à rien de vous confiner votre respiration. Il ne faut pas porter ça en désordre. Mettez ça dans des ronds-points. Chaque commune à Kinshasa a un leader ici, les honorables députés. Encouragez le dépistage volontaire. C'est ce qui a mis fin au SIDA. C'est ce qui a toujours mis fin de choses comme... Encouragez les gens. Remettez les gens à l'église. La Tanzanie n'a pas fermé les églises. Mais avant d'entrer à l'église, on vous dépiste un peu. Si vous avez une température élevée, on vous met de côté. Est-ce qu'on a les moyens pour réaliser tout ça ? Nous avons payé 150 millions en Europe. Bon, les 1,3 millions là, dont on a remis... 1,8 millions qu'on a remis à... A l'équipe de Riposte. A notre éminent, son excellence docteur, ministre de la Santé. Tout ce qu'il a fait, il a acheté une télévision. Toi, tu as fait la communication. Lui, on lui donne pour combattre le corona. Pas cette blague. Lui, il a acheté une télévision. Le ministre de Twitter. Et, à l'aéroport, le GEM continue toujours à passer. On a un sérieux problème en tout cas. Mais, si le 1,8 millions, qu'est-ce qu'il a donné à la DGM ? Lui, il a donné quoi à la DGM pour protéger... Attendez un peu. Les 1,8 millions n'étaient pas destinés seulement à l'équipe de Riposte, mais ça devait prendre en compte tous ces services. Ça, c'était avant. C'était avant l'équipe de Riposte. C'est au ministre. On lui a donné. Mais il a fait la prison, lui aussi. Quand je vais encore proposer la même solution, tu vas dire, oh, je suis toujours méchant. Lui, quand on lui donne les 1,8 millions, qu'est-ce qu'il a donné à la DGM ? DGM à l'aéroport. Parce que je te dis, Hervé, toi, tu crois que nous blaguons ici ? Bon, vous voulez les gens des buts, là ? Et on a 9 morts, soit 10% du taux de la mortalité. Bon, parmi eux, il y a très peu qui sont morts de ces histoires-là. Et ceux qui sont morts sont venus encore de l'étranger, toujours. Parce que sur les 9, là, 6 sont venus de l'étranger. Et les 3 locaux, ici, sont des empoisonnés, 2 empoisonnés, 1 AVC. Vous allez croire que nos parents qui sont à Butch, Ngobilala, ils vont se mettre là, ceux qui sont ici à l'aéroport. Ils n'ont même pas des produits dont il nous a donné l'avant l'émission. Il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, bien-aimé, Hervé a reconnu, il nous a donné des lots et il nous a donné des infectants ainsi que des papiers. Je l'ai fait souvent. Avec les autres, pas avec moi. Ça a commencé avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, nous devons être quand même sérieux. Il faut combattre cette affaire de l'extérieur. Pourquoi les gens ramènent ça ici ? Bon, voilà. Maintenant que vous avez déjà fait contaminer en termes de pourcentage, qu'est-ce qui est prévu pour le mois d'émé ? Confiner, Gombe veut dire quoi ? J'ai posé la question à quelqu'un, il y a un chauffeur là, il dit non, lui il habite dans Sangambi là, mais il est chauffeur d'un chinois en ville. Il fera quoi ? Il viendra au boulot, il ne viendra pas. J'ai posé la question à une dame dont son mari travaille à l'Union Européenne. Oh non, mon mari va seulement deux fois par semaine. Confiner, Gombe veut dire quoi ? On ne comprend pas, est-ce que les supermarchés vont continuer à fonctionner ? Zando Zalakala, je ne comprends pas, peut-être le maître connaît très bien, moi je ne connais pas. Est-ce que Kongobès va fonctionner au cas où on est arrivé à confiner Gombe ? Non, ça veut dire que, d'ailleurs apparemment le confinement là c'est vous qui confise. Parce que, sur le plan technique, ça ne s'explique pas. Je crois que le vieux Mouyembe, non, vous savez, il devrait... C'est une stratégie qui vient du docteur Mouyembe ? C'est lui, moi je l'ai suivi. C'est sa proposition. C'est lui, il parle chaque soir. Docteur Mouyembe parle chaque soir. Il ne nous dit pas combien sont guéris. Trois. Vous voyez ? Les chiffres qui n'aventent pas. C'est le sein de l'âme. Il y a un problème. Il y a quand même un problème. Je crois qu'il faut l'associer aux autres. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui on doit appliquer les confinements ici à Kinshasa, les confinements totales ? Voilà. Déjà, la question en elle-même, elle est irréfléchie. Pourquoi j'ai dit irréfléchie ? Prenons l'exemple clair. C'est à la Gombé où on trouve toutes les institutions sauf les pays du peuple qui est du côté des linguales. Les restes sont à la Gombé. La présidence et la république à la Gombé. La primature. La primature à la Gombé. Les entreprises publiques à la Gombé. Les cours et tribunaux à la Gombé. Aujourd'hui, vous arrivez à confiner. Vous arrivez à confiner. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que c'est une bénédiction pour nous d'avoir ma tata pognon. C'est une bénédiction pour l'arrivée. Vous l'aimez beaucoup en tout cas. Il a fait ses preuves. J'apprécie sa gestion. Il gère avec sa tête. En tout cas, par rapport à Irunga. Et non avec la volonté dictée par sa poche. Par rapport à Irunga. Ça, il faut le dire. Ce messire dit quoi ? Confiner la Gombé, c'est bien. Mais les conséquences de ces entreprises-là... Il faut le dire. Il y a des entreprises qui produisent journalièrement. Et aussi longtemps que vous allez confiner Gombé, ils ne vont pas travailler. Les manques à gagner. Vous savez qu'il y a Kinshasa aujourd'hui, les gens sont en train de consommer leurs bénéfices, sont en train de consommer plutôt leur capital. Et après quelques temps, vous confinez Gombé, Kitambou. C'est bien bon. Mais qu'est-ce que les gouvernements irresponsables prévoient pour ces entreprises-là ? C'est ça la question. Nous aurons des entreprises en faillite, la Côte d'Ivo, par exemple. Plus de neuf mois est payée. Est-ce qu'on prévoit même pour ces petits peuples qui viennent faire son coup de main à la Gombé ? C'est là également la question. Aujourd'hui, la Gombé est confinée. Oui, nous sommes d'accord pour protéger des vies. Mais l'essor de ces entreprises... C'est pourquoi j'ai dit il y a quelques temps ici que nous envoisinons une crise économique grave. Et ça, M. Chilomo et M. Lukam seront tenus pour responsables avec la complice Ngobila. Ça, il faut le dire. Fermez les entreprises, oui. Empêchez les gens d'aller, oui. Ils vont manger quoi à la maison ? La première des questions. Le président interdit les entropements à 20 personnes ou les réunions à 20 personnes. Va devant les banques. Il y a plus d'une vingtaine de personnes. N'est-ce pas une stratégie pour ce gouvernement-là de propager la contamination ? Vous n'avez qu'à voir même la manière dont les policiers circulent dans leur Jeep. Évidemment. Voilà pourquoi je salue. Ils sont entassés plus de 20. Je salue ta façon de faire parce que non seulement tu as l'information mais tu la cherches également. Nous sommes exposés par la volonté d'Ngobila et de Tshisekedi. Ça, il faut le dire. Tshisekedi qui prend des décisions qui ne sont pas appliquées ni par la police eux-mêmes ni par les travailleurs. Ngobila qui prend une décision tentatoire et avec objectif de propager la pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, confiner Kinshasa, confiner les Kinois avec tout ce qu'on connaît comme la faim, tout ce qu'on connaît comme misère, ne risque-t-elle pas de nous faire revivre encore les seins des pillages des années 90 ? Tu parles de revivre. Nous vivons déjà le pillage. Les agressions, les attaques, pas plus tard qu'il y a deux jours. Dans ma profession, j'ai été obligé, malheureusement, nous avons interdit de porter plainte. Il y a quelqu'un, c'est les Mbaho. On les a visités, une famille. Ils ont perdu tout. C'est pas parce qu'on les a vus faire introduire des provisions. Et nous allons les vivre continuellement. Les banques. Il y a un supermarché à la Gombe qui a été attaqué il y a quelques temps ici. Pourquoi ? Parce que les gens cherchent à manger. C'est très fréquent. On attaque un supermarché. Dis-toi, on va chercher quoi là-bas ? Et ils ne posent même pas la question sur où se trouve l'argent. Tozo losu. Tozo la biscuit. C'est ça que les gens vont payer. Il y a un peu envers la nourriture. La nourriture. Imagine un peu. Donc c'est pour dire qu'ils sont en train de craindre les pires. Les pires, c'est rester à la maison. Et qui est en train d'organiser sa Sengobi là. Pourquoi ? Parce que lui en complicitant avec tous les Libanins, on a approvisionné sa maison. Et ainsi que ses membres du gouvernement. Et nous ? C'est ça notre problème. Nous. Et la personne qui propose le plus grave c'est le docteur Mouyembe. Comme mon grand frère l'appelle le ministre plénipotentiel de la santé. Docteur Mouyembe. Il faut le dire. Mais lui, il est bête. Tout ce qui est lié... Ebola. Là, il faut rappeler aux Congolais. Particulièrement les économies. Pour Ebola, il a pris plus de six mois pour trouver son vaccin-là. Plus de six mois pour Ebola. Et pour Covid-19, où il n'est même pas dans ses laboratoires parce que pour Ebola, il faut le dire, c'est pas lui qui communiquait. Et il ne communiquait pas journalièrement comme il le fait avec Covid-19. Il communique chaque jour. Donc il a le temps de préparer. Il n'attend que du rapport. Il n'a plus le temps d'aller réfléchir comme virologue. Ça, il faut le dire. Et vous avez dit que ces personnes vont nous proposer un vaccin ? Non ! Et ceux qui travaillent à l'Unilou, à l'Unikin, ce sont eux qu'on doit consulter. Ce sont eux qu'on doit appeler en premier. Parce qu'ils ont le temps. Ils n'ont pas le temps de passer devant le micro, devant les caméras, tel qu'il le fait docteur Mouyembe. Son déplacement pour Ebola valait 100 000 dollars. Et tu sais combien ça vaut pour Covid-19 ? Tous ces points de presse-là, tu sais combien ça coûte ? C'est de l'argent qui part alors qu'il y a de vies qui sont en danger. Pourquoi ? Parce qu'une personne ne veut pas décentraliser le pouvoir, ne veut pas appeler aux autres pour la porter de l'aide. C'est ça la grande question. Alors aujourd'hui, il est certes vrai que vous fustigez l'attitude du docteur Mouyembe. Mais aujourd'hui, quelle est la part des responsabilités du gouvernement dans la gestion même de cette pandémie ? Je vous ai dit. Et même la protection de la population. Voilà. La pandémie a commencé précisément le 8 novembre en Chine, à Yohan. Le 8 novembre. Et depuis le 8 novembre, les États du monde étaient alertés. Depuis le 8 novembre. Surtout nous, dont le Congolais fréquente en moyenne plus de 3 000 Congolais fréquentent la ville de Yohan par jour. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de boutiques là-bas. Plus de 3 000 des statistiques à la pouille. Et s'il faut prendre Pékin, Shenzhen, ici c'est Shenzhen, les trois villes, ce sont les villes les plus fréquentées par les Congolais. Chaque jour, les avions provenant de la Chine atterrissent en RDC. Quelles sont les mesures qui ont été prises par la République ? C'est ça la question. Nous mettre un seul matériel à l'aéroport pour plusieurs avions qui atterrissent à l'aéroport d'Engine. Donc nous avons accepté, le gouvernement de la République a accepté volontairement d'exposer son peuple. Ça il faut le dire comme ça, il n'y a pas d'autre mot. Parce que c'est depuis le mois de novembre. Donc si on était prévoyant, au mois de décembre on aurait dû fermer nos frontières. Les Niger, par exemple, qui depuis le mois de janvier fermaient ses frontières. Niger, Niger, un pays qui ressemble au Congo central, a décidé de fermer ses frontières. Il ne craint pas de ne pas avoir des exportateurs. Il ne craint pas de ne pas manquer de la notion pour sa population. Mais pour protéger la vie pour laquelle le président a prêté ses remords devant la constitution, sur la constitution. Il accepte de les exposer. Qu'il devait nous dire de lui ? Très bien. On va prendre les deuxièmes thèmes de l'émission. Mais d'abord, une dernière question en vous concernant les Covid-19. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Congolais qui pensent que le coronavirus est une blague, le coronavirus c'est une farce. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Congolais ? Non. Les Congolais ne pensent pas que c'est une blague. Les Congolais sont conscients que le virus existe. c'est une maladie. Mais les Congolais ont peur du deuxième virus qui est la conséquence du coronavirus qui est la poche vide 20. C'est-à-dire la poche vide 20 va plus tuer que le Covid-19. Et tu as vu les images à Tchangu quand on distribuait le pondou. Quand un véhicule est venu avec le pondou, les gens se sont précipités pour le pondou. Le président béninois qui est un opérateur économique, il s'est calculé comme Trump. Parce que Trump, lui, il a même amené seulement un bateau. Il n'a pas confiné. Il a remarqué que confiner New York, ça va coûter cher. Le confinement à Gombe est impossible. Je t'avais déjà dit ça. D'abord, c'est de l'hypocrisie. Gombe, très peu de gens dorment ici. Les gens travaillent ici. Tout le monde rentre en ville. C'est ici pour travailler en tout cas. Donc, c'est un problème. Notre premier ministre, c'est grave quand même. Les professeurs Sylvester Hill ont eu la chance de devenir premier ministre à 72 ans. Mais il devrait se rattraper pour qu'on lui fasse quand même un monument. Moi, je dis, nous risquerons de cracher sur sa tombe parce que non seulement il est inaudible, mais il s'est aussi confiné mentalement. C'est-à-dire, lui comme premier ministre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il propose pour gérer cette crise. Il est devenu même invisible ces derniers temps. Il a raison, peut-être qu'il s'est confi. Lui aussi, il a déjà eu beaucoup de réserves. Tu sais qu'il a eu un peu de temps ici. Il s'est tapé déjà beaucoup d'argent. Il s'est déjà tapé beaucoup d'argent par rapport à ce qu'il gagnait à la SNCC. Surtout que les coronaviristes emportent très souvent les gens de son âge. Je m'étonne pourquoi il n'est pas encore parti, que Dieu nous préserve. Mais la solution ici, c'est qu'il faut écouter les traduits praticiens. Il faut aller vers la médecine douce. Je le répète. Si nous continuons à suivre... Attendez un peu. Moi, j'ai comme l'impression que les Congolais ont aussi une mauvaise perception de la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, est-ce que c'est tout ce qu'on voit à la télé ? Bukambetu, comment vous appelez ça ? Kitamata. La médecine traditionnelle, on peut aussi la définir autrement. Oui, la médecine traditionnelle, c'est ce que ta maman t'a donné là. C'est ce que votre grand-mère t'a donné là. Et c'est ce que tes tantes pouvaient te donner. Vous savez, on nous a toujours dit non, manger plusieurs fruits. Vous savez, c'est les blancs qui disent il faut manger les fruits après les repas. Nous tous là, venant de l'école, on mangeait seulement les fruits, non ? Est-ce que nous, on devait manger après les repas ? Non. L'été là, c'est à Gombe, on prend les liptons. Mais le Bouloukoutou national là, prenez seulement ça. Vous voyez, les cindas là. Revenons sur ces histoires-là. Je vous ai dit que ça est 40. J'ai suivi sur la télévision béninoise, Magno Konangouba, ça neutralise. Le Bouloukoutou national ici. Tu as déjà entendu les Moutetel avoir le coronavirus ? Non, parce que les Moutetel apprennent le Bouloukoutou. Mais vérifiez, ils ne sont pas là. Le problème, c'est que toi, tous ceux qui ont les coronés ici sont venus, ce sont les enfants d'hamburger. c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les enfants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la maladie, ils ne sont pas dans la maladie, ils ne sont pas dans la maladie, ils ne sont pas dans la maladie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la maladie. Pourquoi nous ne sont pas dans la maladie ? Si tu vois quelqu'un, excusez-moi de parler un peu de l'ingale, si tu vois quelqu'un être perfusé à l'hôpital, c'est qu'il n'y a pas dans la maladie. Ça, ça, il a dit que nous allons transformer nos maisons ensemble. Il n'y a pas de problème. Le Congo-Bouloulou. Nous frappons. Tu sais que ça existe déjà partout. Si nous sommes bloqués, c'est-à-dire qu'il tombe. Parce qu'ici, les gens ont peur du Congo-Bouloulou. Mais nous tous, là, dépassons seulement les rires ici. Oh, nous sommes dans les tangas ici, les mondongos nationaux. Toi aussi, je te recommande, ne fais pas de régime actuellement parce que tu viens me garder ta taille. Les pondous, soigne cette affaire-là et les foufous. Les pondous, on les prépare chez nous tous les week-ends en tout cas. C'est pourquoi tu n'as même pas des rimes. Très bien, on va acheter avec pour Maître Jonathan. Aujourd'hui, comment vous jugez l'aspect communicationnel dans la gestion de cette pandémie ? Elle est très mauvaise. Elle est très mauvaise, elle est insuffisante. Je l'ai dit en entrant en introduction ici qu'il ne faille pas seulement nous donner des statistiques, mais nous prouver. Nous avons eu trois guéris dont le premier, le nom est-il, il habiterait-il commune ? Et on ne nous a même pas dit qu'il avait été les remèdes pour que les trois personnes soient guéris. Voilà. J'ai suivi sur la radio France Intention il y a quelques jours un médecin qui disait c'est possible de guérir de cette maladie sans subir un traitement. C'est possible. En faisant quoi ? Voilà. La pandémie vous touche avant les 14 jours. Vous vous confinez chez vous. Vous prenez soin de recourir à la médecine moderne et adoucie, comme l'a dit mon grand frère. Rassurez-vous, vous n'allez pas mourir. Prévenez en Afrique aujourd'hui, nous n'avons pas encore compté 2000 morts. Mais c'est plutôt là où il y a les blancs où nous avions plus de 150 000 morts. Donc c'est possible de gérer. Mais la communication, comme je l'ai dit, déjà le docteur Mouyembe lui-même, secrétaire, porte-parole, chef de l'équipe, homme d'affaires, voilà, il a tout le pouvoir entre ses mains. Il n'a même plus le temps pour lui pour aller réfléchir, dire quelle est la solution chimique que je dois proposer contre cette pandémie. Vous savez, pour lutter contre Ebola en Espagne, il lui a fallu une année, je crois, et plus de huit mois, si j'ai bonne mémoire, enfermés dans son laboratoire. C'est le moment où on a vanté l'énervé. Il s'est réfugié là pendant une année et beaucoup de mois après pour réfléchir contre Ebola en Espagne. En Espagne. Et voilà maintenant que la question de COVID-19 arrivait. Le monde aurait dit parler des docteurs Mouyembe. Le monde, s'il s'était réfugié, il travaillait, laissant certaines personnes communiquer, donner des statistiques. Parce qu'il ne donne que des statistiques et des propositions de confinés Gouvet. Il ne nous dit pas que déjà depuis un mois que je suis à la tête de la litre et poste, je propose tel traitement. Pendant que les scientifiques de l'Ubumbashi, de l'Unikin, des traduits particuliers ne proposent pas encore. Il nous a annoncé qu'il fera aussi usage de la chloroquine. Voilà. Après, après la réflexion de qui ? De Didier Raoult et des chimistes et de Unilou ? C'est ça la question. Est-ce qu'il a testé ça ? Parce que ces gens-là ont testé. Ils ont fait des expériences. Est-ce qu'il lui a testé ? Il n'a pas testé. Très bien. On va prendre le deuxième thème de l'émission. Mes chers congolés et congolés, je tiens à vous dire que le Covid-19, c'est une réalité. Prenez soin de vous protéger. En tout cas, observez toutes les mesures telles qu'elles sont dictées par les autorités. On va prendre le deuxième thème de l'émission. Monsieur Barnabé, je suis avec vous. Mike Moukébaï est toujours en prison qui aujourd'hui fait ses 54 ans, 54 ans, je vais dire, loin de sa famille, loin de ses proches. Qu'est-ce qui bloque jusqu'à ce jour Mike Moukébaï ? Maître Jonathan, il va peut-être nous apporter beaucoup plus de lumière. Je suis de cœur avec Mike. J'ai toujours dit, ceux-là qui croient que Mike, c'est un animal de basse-cour, il se trompe. Mike, c'est un guerrier. Bon anniversaire, mon frère. Courage. Les Mandés, là, on fait 27 ans, ils sont sortis. Kimbangu est passé par là, les Kimpavita et les autres. Ceux qui devraient être là, comme les Nemanasemi et les Kyungu, ils ne sont pas là. Ils ne sont même pas inquiétés. Ce n'est pas grave, Mike. Tu es intellectuel. Tu es un bon avocat. Nous sommes tous derrière toi. Nous prions jour et nuit. Dieu seul sait. Peut-être si tu étais ici, dehors, tu aurais le problème plus grave que les poches vides de 20 et les Covid et les 19. Sois calme, que l'éternet te protège, que Dieu te préserve. Vous avez un nouveau concept, les poches vides de 20. Non, ce n'est pas moi. J'ai une alerte. C'est une réalité. Il faut répondre au sérieux. Les gens ont dit tout simplement que ça va tuer plus que le corona. Maintenant, lui, on lui interdit une visite et sa femme et ses enfants vont souffrir des poches vides de 20. Voilà une famille qui est exposée pour des raisons encore de mauvaise communication. J'ai toujours soutenu les actions du ministre de la Justice. Maître Célestin, Tunda, il y a quoi c'est dit ? Je l'ai toujours trouvé. Depuis qu'il était communicateur du PPRD, j'ai toujours apprécié ses interventions. Mais dans les vues, 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 les motivations, je n'ai pas vraiment trouvé pourquoi il veut sacrifier les prisonniers. Il a raison de dire que si le corona arrivait en prison ou dans les camps des réfugiés, il y aura des catastrophes. Qu'il améliore les conditions. Nous tous, nous savons que nos projeuniers bouffent les repas qui viennent de l'extérieur. Les conditions que lui a à administrer dans les prisons, c'est catastrophique. Au lieu d'améliorer ça, c'est comme si tout le gouvernement ne dépense que chez Eteni. C'est le cas en France. On dit que les autres malades, ceux qui souffrent des autres maladies, ceux qui devraient être opérés de foie, de coeur, ceux qui souffrent de diabète et autres, ils sont finalement déclassés. Personne ne s'occupe. Tout le monde ne regarde que le coronavirus. Monsieur le... Excellences, Monsieur le Vice-Primer Ministre, c'était quand même une occasion d'améliorer les conditions. S'ils sont nombrés à Maca, libérés, c'est qu'ils devraient être libérés. Et lui et moi, maître, là, nous savons... 9000 aujourd'hui. Ils sont 9000 aujourd'hui. 9000 prisonniers. Alors que la prison de Maca avait été construite pour ne recevoir que 1500. Tu verras que les véritables criminels ne dépassent pas neuf. Dans les 1 000, là... 9, c'est trop. Non, c'est-à-dire, 9, c'est beaucoup. Libérés. Dans d'autres pays, on a fait ça. Dans d'autres pays, on a libéré des gens. Monsieur le Premier Ministre, le Vice-Primer Ministre, libérez les gens. C'est là que vous estimez qu'ils sont difficiles. Avant, il y a un rive gauche qui s'en gagne. Libérez les gens. Vous enfermez les gens inutilement. Nous tous, nous savons, par exemple, que non, le cas de Mike est politique. nous savons que Mike n'a rien fait de grave. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Tout ce que Mike Moukébae a eu à dénoncer, en tout cas, personne, à moins que je puisse m'étroper, personne n'a eu à rencontrer ces moyens. Mais aujourd'hui, moi, je me pose la question de savoir, on a vu récemment ici, l'un des conseillers du président de la République, comment il s'appelle encore, monsieur Lobo, je crois, est placé en détention à Makala. Quelques jours après, il est libéré sans qu'on puisse nous dire les motifs de sa relaxation. Mais aujourd'hui, Mike Moukébae, sur qui on repose et plutôt on accuse de diffamer les gens, de calomnier les gens, n'arrive toujours pas à recouvrir sa liberté. Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'un procès politique ou c'est seulement la justice, bon, qui fonctionne avec ses caprices ? Tu vas me demander encore pourquoi je me renseigne. le magistrat qui a les dossiers de Mike, il aurait dit à son avocat que je vais libérer Mike Moukoulonga dans la ligne. En d'autres termes, il y a un coup de fil, ça ne dépend pas de moi, ne me tracassez pas. Ça, c'est le magistrat. Il a été honnête, il a dit. Ça dépend d'en haut. Ce qui tue Mike, ce n'est pas les propos de Mike. Mike était devenu gênant parce qu'à même un garçon, en peu de temps, il est devenu excessivement populaire. Mike a soutenu Fayoulou. Mike est resté cohérent. Lorsque Ensemble et la Moukou a mouré, Mike et Peng et Kivata sont restés cohérents. J'ai toujours dit, je n'ai jamais vu Bemba aller rendre visite à Mike, à moins que je me trompe. Fayoulou non plus. Même pas un message. Je n'ai jamais vu Moïse envoyer une enveloppe à la famille de Mike. et pourtant tous, oh Thérèse Kapanga, oh Rossi Moukouine, qu'on a connus après leur mort. De leur vivant, ils n'ont pas fait mieux que Mike. Mais voilà, heureusement, Dieu ne m'a pas inspiré d'aller chez la Moukou. Parce que j'assiste là, c'est gravissime. Comment expliquez-vous aujourd'hui les silences de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans son ensemble et des députés de la Moukou ? Zachary Babas a donné une bonne réponse. Il a fait une émission face à face. Les gens peuvent suivre ça avec Boussindé. Il a dit que nous tous, nous avions vraiment déposé notre espoir en grande quantité sur le président Fatih. Mais nous constatons qu'après une année, l'état des droits qu'il apprenait commence à l'échapper. Et on l'appelle le cinquième président de la République, le président Kinois, l'enfant du premier docteur en droit. Mais c'est une décision. Les retards qu'il prend pour prendre des décisions. Laisser les gens être des victimes sous son règne. Il y a aussi des prisonniers politiques. Tout ce que Kabil a essayé de corriger à son départ ne joue pas bien le rôle. N'aide pas le président de la République que nous tous nous soutenons. Moi, je l'aime beaucoup et je le soutiens comme chrétien. Vous pensez que le président est très mal entouré ? Mitterrand disait que quand vous entrez en fonction, vous n'avez que 7 jours pour rendre public votre cabinet. parce que vous êtes supposé entrer à cheminer avec vos collaborateurs. Tout le monde dit que les proches collaborateurs sont des primériens. Mais nous, on va faire quoi ? J'ai vu ça. C'est un message venu des États-Unis. Donc, le président a nommé des primériens. Bon, il n'a déjà nommé pas. J'étais déjà dit ici que Bill Clinton avait fait la même bêtise de nommer ses amis d'Arcassance. Très bien. Ça, c'était une erreur et le résultat, Bill Clinton, le parti démocrate avait perdu aux élections de 1994 les mi-mandats. Tout le monde est convaincu que le cabinet du président est mal constitué. Tout le monde. La preuve ! Le président a mal constitué son cabinet. Les 81 conseillers qui sont rentrés par le vote belge. Les 81 conseillers qui sont rentrés. Les 11 ministres également. Et les 38 députés. Et ses gouvernements. Pourquoi il ne vire pas les 11 ministres ? Parce qu'il a le pouvoir et il ne vire pas les 81 conseillers. Peut-être que les députés, lui, n'ont pas le pouvoir. Très bien. Mike Mkeba est toujours en prison. Ça fait aujourd'hui pratiquement... Ça fait plus de 6 mois aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque concrètement la libération de Mike Mkeba ? Voilà. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup l'émission Trébine Price. Merci. Et là, je salue encore la sagesse élevée de mon très cher grand frère Barnabé. Il faut beaucoup lire. En lisant beaucoup, on découvre les cachets. Et quand on découvre les cachets, on s'accultive, comme on dit. Et quand on s'accultive, on devient fort. C'est ça, les secrets. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas de la magie à toucher. Il n'y a pas quelqu'un à consulter à Kimban. C'est-ce qu'il veut vendre des chèvres blanches ? Non. La question de la sécurité de l'Henorabe Mkeba ou de sa libération, aujourd'hui, moi, je l'ai dit. Je l'ai même dit sur une chaîne internationale. C'est une honte pour moi de parler de cette question. Je vois mal dans un pays qui se veut être démocratique, qui se veut être un État de droit. Une cour comme la cour constitutionnelle. Il faut le dire. C'est la juridiction qui investit les présidents de la République. C'est la juridiction qui juge les présidents de la République. C'est la plus haute juridiction. Et il faut ajouter à cela la juridiction qui gère le magistrat. Les CCM gérés par les premiers présidents de la cour constitutionnelle. Prennent arrêt. C'est depuis le 7 février que la cour constitutionnelle a décidé que toutes les poursuites engagées contre l'Europe et Moukéba étaient nulles et de nul effet et a ordonné, je dis bien que c'est dans l'arrêt, ordonner sa libération. Et vous allez voir aujourd'hui, nous totaliserons un mois, deux mois, février, un mois et plus de 15 jours. Un mois et plus de 15 jours, cet arrêt n'est pas appliqué. C'est pour dire que notre justice ne marche pas. Il faut le dire comme ça. Notre justice est affaiblie. la cour d'appel qui devait appliquer l'arrêt parce que l'article 94 de la loi qui organise la cour constitutionnelle est claire. Les arrêts de la cour constitutionnelle sont exécutés immédiatement. Il y a les principes de l'humidité. Est-ce qu'il n'y a pas une sanction qui existe lorsqu'une autre institution bloque l'arrêt de la cour ? Je vais en arriver. Il faut que l'arrêt est publié et signé. Il faut le dire, cet arrêt est publié au journal officiel. Et le même jour où on a prononcé l'arrêt de la réhabilitation de l'honorable gouverneur Bamanissa qui aujourd'hui est dans ses fonctions. Posons-nous la question pourquoi l'immédiatité a été appliquée pour l'ordonnance réhabilitant le gouverneur Bamanissa et non l'honorable Moukébaï ? Une première question. Depuis mon arrivée au dossier, je n'ai jamais cru que c'était un dossier politique. J'ai même fait voir ça en revue. Je ne sais pas un dossier politique. S'il y a des faits, nous allons analyser. Il me dit Jonathan, tu vas comprendre que c'est un dossier politique. Et aujourd'hui, j'affirme que c'est un dossier politique. Nous devions avoir audience levante pendant que sur toute la République il y a des audiences. Sur toute la République, le premier président de la Cour d'appel qui nous aissaient gommé décide de renvoyer les audiences en bloc alors que le ministre de la Justice n'avait même pas pris une décision. Il n'avait même pas pris une décision interdisant les visites à la présence de Moukébaïa. Premier élément, deuxième élément, l'OMS préconise aux nations du monde de prendre des mesures des désengorgements de leur prison. Pourquoi ? Parce que si cette pandémie arrivait dans des maisons carcérales, nous aurions difficile à les gérer. Est-ce qu'ici, on n'a pas appliqué cette décision ? J'arrive, j'arrive. Monsieur Ravé, étonnement la patience, je te fournirai des éléments. Je sais que tu en as comme journaliste. Les nations du monde, en commençant par les États-Unis, la France, ils ont pris des mesures. En Afrique, la Côte d'Ivoire a pris des mesures. Et j'ai même suivi ce matin sur le site de la CPI. La CPI en train d'analyser dans les mesures de possible, prendre également cette mesure. La CPI, je parle de la CPI, je suis devant le micro, devant la caméra. Et la RDC, pour ces mesures, il y a moins de 100 personnes d'héros sur 9000 personnes qui composent cette prison. Sur 9000, il y a moins de 100 personnes d'héros. Information authentique et vérifiable. Moins de 100 personnes. Aujourd'hui, nous avons des gens dans ces prisons-là qui totalisent plus d'une année sans être jugés. Plus d'une année. Les cardinales ont alerté, il y a maintenant 4 mois, qu'il a vu des gens parqués. Et il pose la question, il dit, moi je suis là depuis plus d'une année, je n'ai même pas vu un magistrat comme ça. Donc des gens sont là par règlement de compte. Moi je suis fort, je prends ta femme, tu ne vas rien dire. Magistrat, Zouai, il envoie à ma cale. Plus d'une année, il y a des gens à vérifier. Tu es journaliste, je sais que tu vérifies également. Et posons la question, ces gens-là aujourd'hui, s'ils sont amoureux, ils mourront par la volonté de qui ? Par la volonté de l'État moïni, comme le dit le Noël Franck Dion. L'État moïni à peuple, c'est eux qui vont occasionner l'amour. Et la question de la libération de l'Ouropa Mkibay, aujourd'hui, si l'Ouropa Mkibay doit sortir, il s'agira d'une opération de moins de 30 minutes. J'ai dit moins de 30 minutes. Pourquoi ? Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui ordonne sa libération. Et il y a un arrêt de la Cour d'appel qui est à Sagoombe dans une des affaires qui prend acte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc maintenant, il s'agit d'appeler les juges-là à dire, ok, ça va, à dire que c'est une question de minutes. J'ai dit bien de minutes. Aujourd'hui, il est contraire, il a fêté 54 ans en prison. Sa famille est exposée à la poche vide 20 à venir simplement parce que deux personnes, deux personnes, j'ai dit bien deux personnes, la main noire politique qui est derrière et la Cour d'appel qui est à Sagoombe. J'ai dit bien la main noire politique qui est derrière et la Cour d'appel qui est à Sagoombe. Je m'assume qu'il n'y avait pas les sénormes qui va être d'ailleurs. Mais à ces gens-là, je vais dire une chose. Vous savez, dans ces pays, j'étais tout petit, on m'a parlé des gens très forts dans ces pays comme de Sagoombe Nongo, des gens éminemment puissants, des Mbanda Zamboku, des Colonel Alam, des Colonel Alam, des gens très puissants et influents, les Miranjoku. Tu connais ces noms-là ? Aujourd'hui, est-ce qu'elle nous parle encore de ces gens-là ? La roue tourne, elle tourne vite. Alors, les problèmes de notre Cour constitutionnelle, est-ce que ce sont ces animateurs ? Parce qu'on a vu par les passées, Chadar, il bloquait un arrêt de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, la Cour d'appel de Kishasa Gombé en fait également. Les problèmes de notre Cour, ce sont ces animateurs ou c'est la faiblesse d'une manière générale de notre appareil judiciaire ? Je l'ai dit, c'est l'appareil judiciaire dans son ensemble. Je dis bien, l'appareil judiciaire dans son ensemble. La Cour constitutionnelle, je vous dis, c'est après 4 mois que nous avons tenu cette arrêt. Après 4 mois. Alors que la loi qu'il organise parle de 30 jours. 30 jours. Dans les 30 jours, la Cour constitutionnelle devait déjà nous donner suite à notre inquiète. Mais on a pris 4 mois pour avoir cet arrêt-là. Et l'arrêt est venu. Pour l'appliquer, nous allons prendre aujourd'hui plus d'un mois. Plus d'un mois dans les pays de gens normaux où il y a un principe de l'immédiatité coché par un article, par une loi organique sur quoi ? Qui prend en plus d'un mois ? Qu'ils devront nous dire encore de cette justice ? C'est pourquoi j'ai dit, c'est l'appareil judiciaire. Pourquoi ? La Cour constitutionnelle gère le magistrat par son premier président qui est le président du CSEM, Conseil supérieur de la magistratie, constatant les refus systématiques de la Cour d'appel de l'appliquer. Qu'est-ce qu'il devait faire étant autorité disciplinaire ? Il devait sanctionner ou interpeller la Cour d'appel. Pourquoi ils ne le font pas ? Pourquoi on assiste à cette passivité-là ? Pourquoi on assiste à cette absence-là de l'autorité du CSEM ? C'est simplement parce que les intérêts, il y en a. Mais ici, nous parlons de la crédibilisation d'une Cour constitutionnelle et de ce quoi la crédibilité d'une justice et d'un pays. Aujourd'hui, moi, nous serons fiers de dire que nous sommes congolais ? Voir les lois d'un pays qui sont bafoués ? Voir la raie d'une Cour constitutionnelle être foulée au pied comme ça ? Est-ce qu'il existe un mécanisme pour la Cour constitutionnelle d'infliger une sanction à une personne ou à une autre institution qui bloque ces décisions ? Voilà. Nous aurions dû être heureux d'avoir une correspondance du président du CSEM parce que nous l'avons écrit. Nous, les conseils de Norme nous avons écrit au CSEM pour dénoncer cette façon de faire la Cour d'appel. Jusqu'à ce jour, nous n'avons même pas de réponse. Nous qui avons écrit d'abord pour demander qu'on interpelle. ils en ont le pouvoir parce qu'ils peuvent demander la sanction de ces premiers présidents de la Cour d'appel. La Cour constitutionnelle peut la demander par son président qui est le président du CSEM. Il y a deux moyens. On va terminer l'émission avec vous, M. Barnabé. Mike Mkeba est en prison. J'ai déonté qu'il y a des troubles aujourd'hui. Non, non ! J'ai déonté qu'il y a n'ajoute pas qu'il y a des troubles. J'ai déonté qu'il y a. Voilà, J'ai déonté qu'il y a. Nous avons un cas de jurisprudence. Notre constitution, j'espère, c'est dans l'article 147, donne le pouvoir au ministre de la Justice de s'interposer devant un dossier. Tamboi Mwamba qui avait ordonné l'arrestation de Moïse Katumbichap pour un dossier de parcelles monté de toutes pièces. Tous les magistrats, ils avaient estimé que Moïse n'était pas fautif. La question me vient. Pourquoi M. Célestin Tunda qui connaît très bien Mike qui nous a lus ? Parce qu'on l'a écrit également. Non, c'est vraiment qu'ils sont de la même province mais ils sont tous à terre de la ville de Kinshasa ici. Lui qui est actif. Nous l'avons vu blâmer son vice-ministre pour aller regarder, rendre visite aux prisonniers riches. Dieu merci qu'ils soient encore en prison. Mais pourquoi le ministère de la Justice ne s'intéresse pas à cette question ? M. Excellences, M. le vice-president, si vous allez me suivre, je voulais quand même avoir une explication, même sur notre média. Pourquoi vous ne vous intéressez pas ? Parce que ce dossier de Mike est en train de ternir l'image de notre justice. J'ai suivi sa soeur, le membre de famille avec des images. Je connaissais déjà ça depuis longtemps. Il y a des membres qui sont au gouvernement ici à Kinshasa qui bouffent derrière les noms J'ai dit le chef de l'État Kabil a été roulé plusieurs fois au nom de la pacification de ses coins entre les Balouba 4 et les Pygmets, Gédéon, tout ça. Il y a des gens qui sont même dans le gouvernement aujourd'hui et qui ont fait des déclarations. La famille de Gédéon dit que non. Notre enfant, nous l'avons tout simplement caché lorsque nous avons appris que vous voulez le faire arrêter. Mais les militiers ne sont pas à lui. La justice va régler cette affaire. Mais on a vu des gens occupants des postes ministériels comme des Maï-Maï et tout ça. Et pourtant, ils n'ont jamais porté les fétiches, ils n'ont jamais tiré et qu'on sort. Pour le... notre ami... Maïk Mkeboï. Non, Maïk, on a fini. Ton vieux là, dont tu as parlé. Némane Semi. Zachary Badiengui. Je l'ai dit la fois passée dans l'émission qu'on a fait. Le silence du chef de l'État. Le silence du ministre de la Justice. Le président Maïtangard. Et j'ai même suivi le ministre de la Défense au sortir de la réunion stratégique de sécurité de dire que non, les chefs a déploré. Est-ce qu'un président doit déplorer quelqu'un qui défie tout un gouvernement ? Je te dis ici, nous ne sommes pas un État. Nous sommes un État indépendant, mais nous ne sommes pas un État souverain. L'autorité du chef est archipel. Sa souveraineté est archipel. C'est-à-dire, c'est dispersé. Si on commence à voir un monsieur qui peut confiner les gens, lui, il a même séquestré les gens chez lui. Il les a habillés comme des milices. Et ces gens-là ont déstabilisé. Ils sont même passés devant la résidence d'un chef d'État-major à Joël, de forces terrestres. Et revenir, vous en aurez d'autres dans chaque commune ici et ça va devenir difficile. Si le président croit que c'est un ancien opposant qui doit les traiter comme ça, il se trompe beaucoup. Ce type de cas ne vendent pas bien l'image du chef. Je suis désolé. Très bien. L'émission est terminée comme d'habitude. Vous allez regarder la caméra qui est là devant vous, vos coordonnées au public et un petit message. Oui, je suis M. Barnabé Miningagne, Humana, ils sont bien. Je suis soignable au plus de 243, 81, 51, 311. Merci cette fois-ci pour le verre d'eau. M. Barnabé, merci encore une fois de plus de votre passage. Merci. Très bien. M. Jonathan, comme d'habitude, la caméra est là devant vous. Un petit message, vos coordonnées. nous n'avons pour intérêt comme est-ce que le Congo. Nous n'agissons que pour la mort du Congo. Alors, ceux qui veulent nous joindre pour éventuellement apporter des corrections ou des rémoires quand nous intervenons, nous sommes joignables 081, 31, 081, 35, 91, 391. 081, 35, 91, 391. Jonathan Gouillet, merci également à vous de votre passage. Merci. L'émission est terminé. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Merci également à toute l'équipe technique, au M. Némi, Jacob, Gaëlle, et aussi à vous, fidèles internautes éparpillées à travers les mondes et de nous avoir suivis. Au revoir d'ici là. Portez-vous bientôt. Pas de veste aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada